Et bonjour à tous, c'est Xskull. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous faire part d'un genre de théorie sur le retour des anciennes maps de Splatoon 1 et de Splatoon 2 sur Splatoon 3. Du coup, voilà, je vais vous partager des théories si c'est possible que les mots reviennent et tout. Allez, à tout de suite ! Sachant déjà que Splatoon 1 et que Splatoon 2 se situe au Japon. Dans la ville de Splatoon 2, nous pouvons voir Splatoon 1 derrière la ville. Ils sont à peu près les deux au même endroit. Et Splatoon 3 ressemble beaucoup à Hong Kong qui est une ville se situant au Japon. Donc ça peut nous laisser penser que ça ne soit pas au même endroit. Et vers le début du trailer, nous pouvons voir Linkling qui va dans le métro, donc qui est le métro de l'auto-expansion, dans le métro. Et derrière, nous pouvons voir la Splatville, donc la ville de Splatoon 3. Elle s'appelle comme ça en anglais, vous citez que la bousse en français, qui est entourée de déserts. En fait, il y a la tour, il y a la ville un peu et il n'y a que du désert autour. Et vers la fin du trailer, il nous présente un extrait de combat dans Splatoon 3. Et j'ai pris en ralenti cette vidéo. Enfin, voilà. Donc on voit un peu le fond qui est aussi comme le tour de la ville de Splatoon 3. Enfin, autour, c'est un désertique. Là aussi, on dirait que le fond est désertique. Donc ça pourrait nous laisser penser que toutes les maps de Splatoon 3 seront avec un fond désertique. Donc les maps se ressembleront à peu près toutes. Mais alors, c'est là que vous me poserez la question est-ce que oui ou non, nous allons retrouver nos anciennes maps de Splatoon 1 et de Splatoon 2 ? Alors, il y a de fortes chances que nous retrouvons la map Station Douceau Brise ou la map Carrière Caviar qui pourrait se situer dans la mer entre le Japon et entre la Chine. Nous pourrons aussi peut-être trouver la map Hippocamping qui se situait dans une forêt un peu perdue. Et pour les autres maps comme Sensei Ren, enfin, il y en avait plein qui ne se situaient pas vraiment dans l'eau. Celle-là, je n'ai pas vraiment d'idée parce que sur le trailer, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc on n'en sait pas grand-chose. J'espère qu'il y aura un nouveau trailer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada